Comment on fait justement pour planifier en interne l'investissement au niveau de la famille ? Il y a des pays où ils ont tellement expérimenté et compris cela. Regardez les Etats-Unis, comparé à la France. En France, on dit un président est sorti aller chercher femme, ça ne dérange pas, pour eux c'est sa liberté. Mais aux Etats-Unis, le président Clinton, pour avoir tapoté seulement les fesses de sa secrétaire, il a failli perdre le pouvoir. On l'a vu aussi avec Dominique Strauss-Kahn. Oui, il a perdu le pouvoir. Alors donc, aux Etats-Unis par exemple, il faut avoir une moralité avant qu'on ne te vote. Si ta femme ne témoigne pas que tu es un bon mari, si tes enfants ne témoignent pas que tu es un bon père, aucun Américain ne te votera. Parce que tu ne seras pas un bon père pour la nation non plus. Parce que tu ne défendras pas des valeurs. Un homme doit pouvoir défendre des valeurs. Nous devenons des animaux parce que nous sommes tenus par le sexe. Moi j'ai mal quand je vois quelqu'un responsable, qui rentre dans un lieu avec une petite fille de rien du tout, qui n'a même pas l'âge de ses enfants. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est une irresponsabilité morale, intellectuelle et spirituelle. Qui peut jouer sur les enfants, sur les biens, sur les investissements. Vous savez, la saleté est la saleté. Lorsque tout est pur, on évolue dans un domaine spirituellement pur, physiquement pur, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. La vie est difficile certes, on travaille certes, mais je l'ai expérimenté. Donc il faut une discipline sexuelle. Il faut une discipline sexuelle et morale. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir en tout cas de bonnes affaires. Mais bien sûr, bien sûr. On peut parler de vous dans le monde en bien comme en mal. Vous pouvez être populaire. Vous êtes populaire dans le mauvais sens. Et vous êtes populaire aussi dans le bon sens. C'est à vous de choisir. Mais nous voyons, par exemple, je vais vous dire une chose. Quand je parle du côté spirituel. Mais tu es dans une entreprise. Tu détournes. Tu voles. Et tu envoies tes enfants faire des grandes études. Tu pourras les envoyer dans toutes les universités du monde les plus grandes. Mais tiens-toi bien, tu ne pourras pas les amener à être intelligents. Et vous voyez que ce genre de personnes-là, leurs enfants-là, ils reviennent sans diplôme. Là, en Europe, vous allez les trouver. C'est eux qui prennent l'argent de leurs parents. Ils achètent des voitures. Ils sont dans les hôtels. Ils font n'importe quoi. C'est pour vous dire que la semence que tu mets au bout, sur une plante. Et l'engrais que tu mets, tu récoltes les fruits en conséquence. Donc, l'argent du vol produira des enfants qui volent.